Avec Canva, on va également pouvoir faire des miniatures, ce qu'on appelle des vignettes YouTube. Les vignettes YouTube permettent d'attirer l'attention de beaucoup de gens et ça influence également le référencement web. On va donc essayer, plutôt que de mettre juste le logo de notre vidéo, on va essayer de créer une vignette un peu plus élaborée à l'aide de Canva. Alors, le principe sera toujours le même, l'interface est toujours la même. Il suffit d'aller dans Créer un design, puis d'aller chercher les vignettes YouTube. Alors, comme il y a beaucoup de modèles, il est plus pratique de cliquer sur la barre de recherche et de taper simplement YouTube. Et tout ce qui est relatif à YouTube va apparaître. Si on descend un petit peu, là on voit qu'il y a des vignettes YouTube. Donc, c'est ce qu'on va choisir. On va prendre une vignette YouTube. Voilà, donc le modèle apparaît. Il est complètement vierge. Je n'ai pas pris un modèle préparé. J'ai pris quelque chose de complètement vide. À partir de là, on va construire complètement le design. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'adapter un arrière-plan. On va mettre un arrière-plan. Donc, soit l'arrière-plan, vous l'avez ici dans cette barre de menu, comme je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez le trouver dans plus. Moi, comme il est présent déjà ici, il n'apparaît pas en tant que carré. Donc là, je vais prendre un arrière-plan. Et la première chose que je vais faire, c'est de choisir une couleur d'arrière-plan. Je pourrais également choisir un motif. Et je vais rester sobre. Je vais essayer de trouver un arrière-plan orange. Alors, pourquoi orange ? Parce qu'on va créer une vignette qui va illustrer l'utilisation du portfolio Karuta. Et la couleur de ce portfolio est portée sur le orange. Donc, j'essaye de garder ce même orange. Voilà, un rouge peut-être un petit peu plus clair, comme ça. Ensuite, la deuxième chose que nous allons faire, c'est qu'il va falloir importer une image de Karuta. Puisque l'on veut faire une vignette qui porte sur cet outil-là. Donc, normalement, dans l'objet importé, on va pouvoir importer plein de choses. Donc, soit vous avez déjà la vignette Karuta, si vous ne l'avez pas. D'ailleurs, vous ne devez pas la voir. Moi, c'est simplement parce que j'ai fait le test avant de tourner cette vidéo. Mais donc, vous allez trouver cette icône-là sur Amethyst. Donc, vous allez sur Amethyst, vous la téléchargez. Puis, une fois qu'elle est téléchargée, vous allez simplement, imaginez que ce soit ça. Là, ce fichier-là, vous allez le prendre et vous allez le glisser ici. Ce qui aura comme conséquence d'importer cette image dans votre plateforme Karuta. Une fois qu'il est ici, il suffira simplement de cliquer sur Karuta pour qu'il apparaisse en plein milieu. Une fois que votre image est importée, on va pouvoir appliquer des effets, des filtres. Il y a tout un tas d'options. On peut aussi faire de la transparence. Donc, vraiment, là, vous avez plein, plein d'options qui sont disponibles. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer un effet qui s'appelle Sandy, qui va donner un effet un petit peu orangé. Donc, on va le chercher là-dedans. Voilà, c'est celui-ci, Sandy. Donc, là, il se télécharge sur Karuta. Et vous voyez, ça donne un petit modèle orange. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir un petit dégradé de couleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de texte au-dessus, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est chercher une police de caractère assez sympathique. Donc, là, on a texte. Plein de police apparaissent. Et puis, on va en chercher une qui nous convient. On va choisir une police un peu... Pas dans les premières, parce que les premières, c'est toujours celles qui sont choisies. Bon, là, celle-ci me paraît sympathique. Alors, là, c'est un peu gros. Je vais supprimer ce texte en haut. Je vais supprimer ce texte en bas. Je vais essayer de remonter le cadre. Et à la place du texte par défaut, je vais rajouter présentation rapide. Deux. Et là, il faut que ça tienne sur une ligne. Sinon, je vais agrandir un petit peu le carré. Mais là, ça tient parfaitement. J'ai juste vérifié que c'est centré. Hop, voilà, ce n'était pas centré. La barre verticale, là, m'indique maintenant que je suis bien positionné par rapport aux autres éléments. On pourrait maintenant changer les couleurs. On pourrait changer plein, plein de choses. La taille. Si la police ne me convient pas, je peux encore changer de police ici. Il y a plein de possibilités de mise en forme à vous de faire vos différents tests. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà essayer de regrouper ces deux objets. Comme ça, si je veux les déplacer, ils se déplaceront ensemble. Donc ça, ça fonctionne exactement comme sur les autres logiciels, comme Word par exemple. Je sélectionne les deux, je fais un clic droit et grouper. Du coup, je n'ai plus qu'une image. Et si je veux déplacer cette image, je pourrais l'amener où je veux. N'oubliez pas qu'un CTRL-Z annule et va la replacer à l'endroit initial. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est peut-être ajouter le logo de l'IUT. Donc ça, on l'a déjà importé dans les vidéos précédentes. Donc je vais prendre le logo de l'IUT et je vais le placer ici. Alors, il est bien trop gros. On va le réduire. Et il apparaît correctement. Alors, si on voit là, on voit que l'orange n'est vraiment pas visible. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'en fait, c'est le même orange quasiment que celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rectangle dans les formes. On va mettre l'arrière-plan, parce qu'il est transparent. Là, j'ai un carré. Je vais le reformer. Je vais le réduire un peu en taille. Je crois que là, je peux le réduire encore d'un cran. Ici, même chose. Et ici, même chose. Voilà, maintenant, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre en blanc. Est-ce que je n'ai pas un blanc tout près ? Il y a un blanc tout près. Et je vais le placer en arrière-plan. Donc, en fait, je vais faire un clic droit. Et je recule d'un niveau. Du coup, il se met juste derrière. Et mon orange, maintenant, ressort correctement. Ce qui me gêne peut-être un petit peu, c'est que, finalement, Caruta, ce n'est pas un objet de... Ce n'est pas un outil de l'IUT. C'est un outil d'Aix-Marseille-Université. Donc, peut-être qu'il serait plus pertinent d'avoir le logo d'Aix-Marseille-Université. On va vite aller le chercher sur Amethyst. Dans le cours, vous allez trouver ce logo de l'université. Voilà, je viens de me connecter sur Amethyst. Je vais donc récupérer ce logo d'AMU. Donc, on peut faire un clic dessus, faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Il va s'enregistrer dans mes téléchargements. Enregistrer. Je peux, à présent, fermer Amethyst. Je reviens dans Importer. Et dans Importer, là où j'ai tous mes logos d'Importer, je vais pouvoir aller chercher. Dans mes téléchargements, ce fameux logo d'AMU. Je le prends, je le glisse et il vient se rajouter. Donc, lui aussi est transparent. Je le prends, je le glisse ici. Alors, il est énorme. On va juste le réduire. Là aussi, il faut absolument mettre un fond blanc. Je retire le logo de l'IUT. Et je mets à la place le logo d'Aix-Marseille Université, qui est un peu plus petit. Donc, je vais retravailler ça pour que ça colle. Je vais peut-être juste le faire un petit peu plus grand. On va augmenter d'un cran. Là, celui-là, on va le remonter. Voilà, et là, on a un logo qui est parfait. Lui, je vais également le grouper. Comme ça, je n'ai plus qu'une image. Je vais le descendre en bas, comme ça. Et mon logo est placé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de trouver un cadre. Alors, les cadres, c'est dans les éléments. Dans les éléments, on va descendre. Et là, on a les vidéos, les audios et les cadres. Donc, ce que je vais prendre, c'est... On a plein de cadres. Vous choisissez celui que vous voulez. Je l'ai vu, un qui était sympathique. Là, je vais prendre celui-ci. Celui qui est un petit peu incliné. Hop, je vais l'amener ici. Là aussi, il est beaucoup trop grand. Donc, je vais le réduire. Et dans ce cadre, je vais aller chercher une photo. Les photos marchent mieux que les images. Les images ne se remplissent pas, en fait, à chaque fois, tout le temps, dans les cadres. Donc là, je vais aller chercher une photo de YouTube. Alors, dans les éléments, on va mettre afficher tout. On va mettre YouTube. Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme photos ? Elle m'en propose plusieurs. On va essayer celle-ci. Là, elle ne rentre pas dedans. Voilà. Celle-ci, par contre, rentre dedans. Vous voyez, ça ne marche pas à chaque fois. Il faut bien vérifier. Il y a certains formats qui fonctionnent, certains qui ne fonctionnent pas. Et donc là, l'avantage du cadre, c'est que j'ai défini la taille de mon cadre et l'image s'est mis proportionnellement à la taille du cadre. Maintenant qu'il est placé à l'intérieur, je vais le prendre. Alors, on peut normalement, même si on veut, le tourner. Alors là, ce n'est pas la peine, parce qu'il y est déjà. Mais dans certains cas, ça peut être pratique. Donc, ctrl-z pour annuler. Je vais me mettre sur le logo d'Aix-Marseille-Université et je vais le placer derrière pour montrer que c'est une vidéo YouTube. Faire reculer d'un niveau. Parfait. Je peux te le monter un peu quand même. Pour qu'on reconnaisse mieux. Mon travail est donc à présent terminé. J'ai fait ma vignette YouTube. Je vais donc la récupérer, télécharger. Il me propose de télécharger un fichier au format PNG, ce qui est très adapté pour ce genre d'image. Je le télécharge. Cela prend quelques secondes et il se retrouve immédiatement au format PNG. dans mes téléchargements. Je n'ai plus maintenant qu'à utiliser cette image et à la mettre dans ma vidéo YouTube pour la représenter. Alors, juste une petite chose. Si vous allez sur votre chaîne YouTube, vous avez vos vidéos. Juste pour informations, quand vous faites créer les vignettes, c'est ça. C'est ce petit symbole-là. Quand je veux importer une vidéo, on me propose, je vais prendre celle-ci, de placer une miniature là, que l'on va placer ici. et c'est ça et c'est ça que l'on appelle une miniature ou une vignette YouTube. C'est ce qui permettra quand je vais dans mes playlists, par exemple, je vais sur mes playlists Canva, ça va illustrer en fait toutes mes vidéos et je sais qu'il s'agit de vidéos YouTube. Si jamais je vais dans vos vidéos et que je fais le contenu, on identifie tout de suite celles qui sont sur Ubuntu, celles qui sont sur l'ENT, sur Karuta, sur Paint. ça permet vraiment de voir à n'importe quel endroit, d'identifier des catégories de mes vidéos. Si je vais dans mes données statistiques, on voit par exemple là que les vidéos qui ont été les plus vues sont des vidéos d'Excel, sur Google Forms, sur Word, etc. Voilà.